L'industrie cinématographique regorge de trésors, souvent méconnus par le grand public. Pour mieux comprendre cet univers et découvrir les initiatives qui oeuvrent à sa promotion, nous avons l'opportunité de nous entretenir aujourd'hui sur ce plateau de C'est-à-dire avec M. Biti Laurent, président de Africa Doc Côte d'Ivoire, une organisation dédiée au développement, à la promotion et à la diffusion du film documentaire africain. M. Biti, bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors, Africa Doc Côte d'Ivoire est à la tête d'un projet structurant au service du cinéma documentaire, le projet IMPALA, c'est bien cela. Alors, quel est le motif derrière la création d'un tel programme ? Au fait, on a initié ce programme parce qu'il fallait, à un certain moment, que nous arrivions à raconter nous-mêmes nos histoires. Parce qu'on avait constaté les années passées que les films documentaires qui étaient réalisés en Afrique, la majorité étaient faits par les étrangers, les gens venant de l'Europe, tout ça. Alors, il fallait avoir un regard de l'intérieur, c'était des regards de l'extérieur. Et pour avoir un regard de l'intérieur, il faut former ceux qui sont dans l'intérieur. C'est pour ça que nous avons initié le projet IMPALA. Mais avant le projet IMPALA, le programme Africa Doc existait déjà. On a initié des séances de formation, des auteurs, mais on n'arrivait pas à former des gens en masse, sur une longue période, sur plusieurs métiers. Or, dans le programme IMPALA, on forme spécifiquement en réalisation, en montage, en production et en écriture documentaire. Et dans le processus du programme, à la finalité, il y a des rencontres. Il y a des rencontres de coproduction. Et la seconde chose, c'est qu'il fallait qu'on invite la population à voir des films documentaires faits par des Africains. Donc, à travers 13 pays d'Afrique, nous avons fait des diffusions pour que les gens puissent voir des films documentaires réalisés par des réalisateurs, réalisatrices africains. Alors, vous avez évoqué un problème assez important. Les films documentaires africains peinent à voler de leurs propres ailes sur le continent. Alors, justement, quels sont les défis principaux auxquels sont confrontés les réalisateurs et les producteurs africains ? Les défis, d'abord, quand je parle, c'est aussi au niveau des productions. Il y a peu de producteurs pour les cinémas documentaires. Parce que s'il y a un réalisateur, il faut qu'il y ait un producteur. Parce qu'un réalisateur ne peut pas forcément se situer en producteur. Or, le producteur, c'est celui qui va penser, réfléchir toute la stratégie pour financer un film. Donc, nous, derrière, on forme des producteurs depuis des années pour leur permettre de pouvoir choisir des projets documentaires. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est vrai, qui est très important, il faut qu'il y ait des gens qui se forment. Il faut aller à la formation. Il faut vraiment se former. Et il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas assez de fonds dédiés au cinéma documentaire. Et les fonds qui existent ne sont pas aussi consistants pour pouvoir permettre au cinéma d'avancer. Et donc, vous apportez des fonds ? On n'apporte pas des fonds. Nous, c'est plutôt des stratégies pour pouvoir trouver des fonds. Parce que c'est pour ça qu'il y a des rencontres de coproduction. Les rencontres de coproduction permettent aux projets de s'ouvrir au monde. Parce que c'est pratiquement l'Occident, les producteurs du Nord, les producteurs du Sud, des fonds du Sud et des fonds du Nord et des chiennes qui se retrouvent pendant cette semaine pour discuter et choisir des projets. Et pourquoi pas les amener dans des festivals, permettre à ce que ce projet puisse voir le jour. D'accord. On va revenir tout à l'heure à cette semaine dont vous parlez. Alors, depuis la création du projet Impala en 2012 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vos formations ont apportées concrètement au genre documentaire en Afrique ? Bon, il faut dire que le projet Impala, d'abord, c'est sur trois ans. Africa Doc existe depuis des années, depuis des années. Il faut, si on fait le bilan, aujourd'hui, la majorité des réalisateurs africains qui tournent dans le monde sont issus du programme Africa Doc. Je m'explique. Vous allez voir au FESPACO 2021, celui qui a remporté le grand prix dans la catégorie de documentaire. Il faut que je... Moumouni, il était dans le programme... Gadere Nortine, il était dans le programme Africa Doc. Et la majorité des réalisateurs qu'on connaît aujourd'hui qui éclorent dans le monde sortent du programme Africa Doc. Je ne dis pas tout le monde, mais j'ai lu le programme Africa Doc. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un réalisateur qu'on appelle Joël Akafou qui, lui, a fait pratiquement le tour du monde, mais qui n'est pas forcément connu de tous, qui a remporté des prix en 2021, il a remporté un grand prix au FESPACO dans la catégorie de perspective. Il est du programme Africa Doc. Et le documentaire permet à plusieurs réalisateurs de pouvoir intégrer l'univers international. Parce que vous voulez ou vous voulez pas, le cinéma, c'est un réseau. C'est un monde de contacts, c'est un monde de rencontres. Et pour faire des rencontres, pour faire des contacts, c'est simple. Il faut arriver à raconter nos histoires. Il faut arriver... Et pour mieux raconter nos histoires, pour moi, c'est le cinéma documentaire. Alors, on parle très bien de cinéma documentaire africain. Et vous l'avez dit, on a quelques réalisateurs, pardon, quand même, qui essaient de sortir la tête de l'eau. Mais ce qu'on remarque, c'est que le documentaire, c'est un genre qui n'est pas très prisé ici, en Afrique. Alors, comment vous, vous faites pour pouvoir emmener nos Africains, les Africains, à aimer ce genre-là ? C'est pour ça que nous avons initié le programme. Moi, je ne vais pas généraliser au niveau de l'Afrique, parce que je ne connais pas les réalités des autres pays d'Afrique. Mais en Côte d'Ivoire, ce que nous faisons, c'est l'initiative, l'initiation à l'image. Et nous faisons des ciné-clubs pour permettre aux gens de comprendre c'est quoi le documentaire, c'est quoi son importance. Et pour moi, au-delà de montrer aux gens c'est quoi l'importance, je leur montre qu'est-ce que le cinéma documentaire peut même les apporter dans la réalisation de la fiction. Parce que le cinéma documentaire, avant tout, c'est une école. Ça t'apprend à connaître l'homme, ça t'apprend à connaître la société où tu résides. Et la fiction, tu t'inspires dans un environnement. Et pour comprendre ce ton environnement, tu vas vers cet environnement. Or, le documentaire t'envoie vers cette réalité-là. Et quand tu arrives à maîtriser cette réalité, tu racontes toute l'histoire. Dans n'importe quelle forme, que ce soit en fiction, en série, et même en documentaire, tu arrives à toucher les gens. Tu arrives à toucher le cœur du spectateur. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. La majorité. Vous allez voir les grands réalisateurs. La majorité des grands réalisateurs, vous allez voir que c'est des gens qui sont passés par le cinéma documentaire. Parce que le cinéma documentaire, c'est d'abord l'humain. Ça nous apprend qui est l'homme. Qui est l'homme avec sa société, avec son environnement. Et nous, pour nous, on invite nos cinéastes à venir faire du cinéma documentaire. Vous voulez dire que c'est vraiment le miroir de nos réalités. C'est le miroir de notre réalité. Le cinéma documentaire, c'est nous. Et il y a plein de réalisateurs qui émergent. Peut-être qu'on ne les connaît pas sur le territoire, mais il y a plein de réalisateurs. Je prends un exemple simple. Le dernier festival qu'il y a eu récemment, La Béninade, qui est à Belin, c'est un film documentaire qui a remporté l'Ousse d'or. Bien sûr. Et fait par une réalisatrice sénégalaise, franco-sénégalaise. Vous voyez l'impact que le cinéma documentaire peut avoir. Et l'impact du cinéma documentaire, c'est qu'on n'a pas de frontières. On s'ouvre au monde et on va vers les gens et on comprend qui sont les gens, sans jugement. On n'a pas de frontières, mais ce genre de documentaire a du mal à s'exporter. Non. C'est aussi une réalité, quand même. Non. Si ? Une belle histoire, c'est spot. Si elle est bien racontée, c'est spot. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais je peux dire l'une est prophète chez soi. Il y a le père Idriss Djavate qui peut-être n'a pas été assez connu en Afrique, au moins précisément en Côte d'Ivoire, mais qui a exporté ses films documentaires partout dans le monde. Je vous ai cité tout à l'heure le jeune réalisateur, Akafou Joël. On ne connaît pas ses films, il a failli qu'à deux films. Et le premier film, Vivre Riche, qui a remporté plus de combien de trophées dans le monde, à Lyon, à Vision du Riel. Le dernier film a traversé, il était même à la Bélinade, au Forum. Il a remporté le prix, le Grand Prix Belfort. Le film, c'est spot. Le cinéma documentaire, c'est spot plus facilement que la fiction. Vous voyez, c'est juste... Le cinéma documentaire africain. Oui. On parle bien de notre continent. Oui. Le cinéma documentaire africain s'est spot plus facilement que la fiction. D'accord. Alors, on va en revenir à vous et au projet Impala. Alors, combien de projets de films est-ce que vous avez accompagné jusqu'ici ? Si nous voulons faire le bilan du projet Impala, il faut dire que le projet Impala lui-même a débuté en 2022 parce que nous avons formé pratiquement 15 jeunes en Afrique de l'Ouest et nous avons formé 15 jeunes en Afrique centrale. Et cette formation a eu lieu pour nous à Boaké parce que le cinéma documentaire va vers le peuple. Donc, nous faisons toutes nos formations à l'intérieur. Pendant cette semaine, nous avons formé des jeunes qui ont fait 10 films sur la vie de Boaké et qui ont raconté Boaké. Et à Yaoundé, nous avons fait pareil. Nous avons raconté 10 films et ces 20 films font actuellement des festivals dans le monde. Vous voyez ? Et par la suite, en 2023, nous avons encore sélectionné 20 jeunes. Dans ces 20 jeunes, il y a 10 auteurs et il y a 10 producteurs. C'est des binômes que nous avons formés. Et pareil, pour Yaoundé, nous avons aussi formé 20 jeunes. Et à la sortie de ces 20 projets, nous avons sélectionné 14 projets qui vont faire 14 films. Donc, 28 personnes que nous avons invitées dans le programme dans ces rencontres de coproduction. Et au total, on a combien de pays qui sont concernés ? Vous avez cité la Côte d'Ivoire, le Cameroun ? Il y a la Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est la capitale en Afrique de l'Ouest, c'est le pilier. Et à Yaoundé, en Afrique de l'Ouest. Et en Côte d'Ivoire, nous avons le Sénégal, nous avons le Niger, nous avons le Burkina, nous avons le Togo et nous avons le Mali et nous avons le Bénin. Et à Yaoundé, nous avons le Congo, les deux Congos. Et nous avons Centrafrique et nous avons Gabon, Cameroun. il y a un pays que j'ai oublié. Plusieurs pays africains sont donc concernés. Ça fait pratiquement 13, 12 pays que nous avons sélectionnés. Très bien. Et le projet, on est à sa première phase active et justement, du 29 février au 2 mars 2024, se tiendront à Abidjan les rencontres de coproduction Impala 2024. On en parle. Oui. Impala 2024, ces rencontres de coproduction sont l'achèvement d'un processus, comme j'expliquais précédemment. parce que le programme Impala est sa première phase. Elle a eu l'accompagnement, si je peux me permettre, l'accompagnement de l'AFD, de l'FIDC UNESCO, du ministère de la Culture, de la Francophonie qui, au passage, je remercie. Et nous avons formé dans le mois de juillet 2023 et dans le mois de décembre des jeunes que nous avons accompagnés durant sept mois que nous avons donné des financements pour qu'ils fassent des repérages. Et par la suite, chacun est venu avec un bout d'histoire. Et ces bouts d'histoire avec un dossier, ils vont présenter à des producteurs. Des producteurs, pas des moindres, qui ont fait des grands films qui tournent dans le monde, seront là à partir du 28. Et le 29, nous faisons l'ouverture. L'ouverture avec notre marraine qui a bien voulu nous faire l'honneur d'être notre marraine, madame la ministre Françoise Rémac, ministre de la Culture de la Francophonie. Elle sera à l'ouverture. Et le premier, nous aurons les premiers pitchs de ce projet. Et par la suite, nous aurons les rencontres individuelles avec les fonds qui seront présents, avec les producteurs qui seront présents. Pareil pour le 2. Et le 2, soit nous ferons la cérémonie de clôture. Est-ce qu'il y aura eu des critères de sélection avant ? Si oui, lesquels ? Oui, il y a eu des critères de sélection, forcément, parce qu'on a choisi des producteurs qui doivent accompagner. Pour qu'un projet puisse postuler, il faut forcément qu'il y ait un producteur. On ne demande pas vraiment que le producteur soit connu à l'international parce que l'idée, c'est d'initier, de planter des graines pour que ces graines n'ont plus donné des fruits. Donc, il faut d'abord avoir déjà un bon projet. Au-delà du projet, il faut avoir de la volonté parce que pour faire un film, si tu n'as pas de la volonté, ça ne serait rien de venir dans un programme. Il faut avoir l'envie, il faut avoir vraiment l'envie de vouloir faire son film. C'est tout. Ce sont ces critères-là de base. À part ça, il n'y a pas d'autres critères. Une fois que ton projet est bon, on continue, même s'il n'est pas bon que l'idée du projet déjà. Parce que quand ils postulent, la plupart des temps, ils peuvent postuler avec des dossiers de 40 pages. Mais c'est un ensemble d'idées qui est argumenté, mais ce n'est pas le film. Donc, quand ils viennent avec l'idée, il y a un travail qui est fait par des professionnels comme Katine Eladiaï, comme Yves Depéretti, Soulemagne Kébé, qui avait son film dernièrement à Cannes, qui n'est pas moins des... C'est un producteur reconnu actuellement en Afrique, qui est là présentement, ils accompagnent minutieusement chaque étape de création. Donc, quand tu viens avec ton idée, forcément, tu sortiras avec un film. Et quand tu sois avec un film, forcément, il faut qu'on présente à des chaînes de télé, à des fonds et à des producteurs qui ont la capacité de trouver les moyens. Et c'est pour cela que nous faisons ces rencontres de coproduction. Très bien. Alors, M. Bitti, nous sommes presque au terme de notre entretien. Alors, ça se voit que vous êtes très bien ancré et passionné par tout ce qui est film documentaire africain. Alors, justement, comment est-ce que vous voyez l'avenir du film documentaire sur notre continent ? Ah, mais on vient de remporter L'Ouse d'Or à la Belle-Nade avec Maté Diop, avec un film documentaire. C'est le film documentaire qui nous raconte le mieux, qui raconte au mieux notre société. C'est le film documentaire qui sauvegarde nos cultures, nos justes cultures, nos coutumes. C'est notre mémoire. Imaginez un instant que vous êtes à la maison. si vous ne faites pas de photos de famille, est-ce que le jour que vous ne serez pas est-ce que quelqu'un va vous souvenir de vous ? Du tout. Le cinéma documentaire, c'est notre photo de famille. Et il y a plein d'opportunités dans le cinéma documentaire. Les gens, peut-être, ignorent, mais il y a plein d'opportunités. Venez le 29, le premier, vous allez voir. Il y a des fonds comme Vision du Sud-Est qui est un fonds qui existe en Suisse qui finance le cinéma documentaire. Même en Afrique, il y a World Cinema Fund qui est un fonds allemand qui a même une catégorie Afrique. Il y a le CNC qui a même une catégorie Afrique qui finance le cinéma documentaire. Venez, vous allez voir. Venez, vous allez comprendre que le cinéma documentaire, elle est méthodique. Souvent, je me dis, est-ce que ce n'est pas parce que les gens ont peur d'aller vers eux-mêmes ? Parce que souvent, on a peur de se connaître nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à apprendre qui nous sommes vraiment, à s'accepter tel que nous sommes, à raconter qui nous sommes vraiment et le monde va s'ouvrir à nous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la plateforme du cinéma avec la stratégie de notre ministre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de clore. Le cinéma est en train de prendre une autre longueur. Moi, en tant que producteur cinéma, parce que je ne fais pas que de la fiction, on a des films qui font aujourd'hui le tour du monde. Vous voyez ? Il y a plein de films africains qui font le tour du monde. On en veut encore et encore. Je trouve que c'est insuffisant quand même. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont commencé il y a longtemps. Il y a des gens comme les Américains il y a longtemps. Ils sont mieux structurés et ils voient leur stratégie. Ils voient un système qui est mis en place pour booster le cinéma. La France, c'est pareil. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui s'est dotée d'un fond est en train de mettre certaines coopérations en place pour permettre à ceux que notre cinéma aillent encore plus loin. Et grâce à Philippe Lacôte, je parle de Joël Akafou, mais il y a Philippe Lacôte qui est en train d'exporter le cinéma ivoirien encore plus loin. Donc, je pense qu'avec du temps, avec de la patience, on va y arriver. Et c'est ça que le cinéma documentaire nous enseigne. La patience, la persévérance et l'amour de son prochain. Le cinéma documentaire africain, c'est notre photo de famille. Dixit, M. Biti Laurent, président de Africa de Côte d'Ivoire que nous avons pris beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que du 29 février au 2 mars 2024, se tiendront à Abidjan les rencontres de coproduction Impala 2024. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada